Bonjour à tous, c'est David. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous expliquer comment vous pouvez rajouter un onglet sur votre page Facebook. Par exemple, comme ici, le défi du calendrier pour aller de l'avant sur la page Facebook du carrefour des réussites. Nous allons utiliser une application qui s'appelle Static HTML Hi-From Tips. Mon anglais est vraiment parfait, je vous remercie. Vous pouvez trouver cette application en faisant une recherche au niveau du moteur de recherche de Facebook et en tapant donc Static HTML 2.iframtabs. C'est mieux en français, n'est-ce pas ? Lorsque vous arrivez sur cette page-ci, donc lorsque vous avez recherché l'application et que vous arrivez sur cette page-ci, vous pouvez rajouter l'application Static HTML à l'une de vos pages. Vous cliquez sur le bouton, le gros bouton bleu qui ne peut pas passer inaperçu et vous tombez donc sur cette page-ci. Il ouvre une nouvelle page et vous pouvez choisir la page Facebook sur laquelle vous souhaitez rajouter cette application. Lorsque cela est fait, donc ici il y a un menu déroulant, vous choisissez la page Facebook qui vous intéresse et vous cliquez sur ajouter un onglet de page. Lorsque cela est fait, je vous donne rendez-vous sur la page Facebook pour laquelle vous avez décidé d'installer cette application. Pour pouvoir faire apparaître le nom que vous désirez et l'onglet au niveau de votre application, il vous suffit de vous rendre sur les paramètres de votre page Facebook. Donc on est bien sur la page Facebook, pas sur votre profil, sur la page Facebook sur laquelle, n'oubliez pas, vous avez déjà installé l'application. Sinon, l'application n'apparaîtra pas. Vous cliquez sur paramètres et lorsque cela est fait, vous allez dans les applications. Ce sont bien les applications qui sont installées sur cette page-ci. Alors ici, nous avons l'application événements, mais celle qui nous intéresse, c'est Static HTML IFM Tabs. Pour pouvoir faire apparaître le nom de l'onglet que vous désirez, vous cliquez sur modifier les paramètres. Et là, vous pouvez rajouter le nom que vous désirez. Donc moi, j'ai mis défi du calendrier pour aller de l'avant. Vous vous mettez, par exemple, cadeau gratuit, livret de 50 pages, blablabla. Et c'est là que les gens iront pour laisser leur adresse email et s'inscrire à votre newsletter et recevoir votre cadeau gratuit. Vous pouvez rajouter une image au niveau de l'onglet. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté celle-ci. Attention, l'image doit faire 111 pixels sur 77. Si je fais de mémoire, non, 111 sur 74. Vous pouvez donc aller choisir une image qui fait cette taille-là absolument. Donc 111 x 74 pixels. Et elle ne doit pas dépasser 1 méga. Pour une si petite image, dépasser 1 méga, il faut quand même le faire. Mais bon, voilà. Alors, lorsque c'est fait, vous cliquez sur OK et vous vous rendez donc sur votre page. Alors, il est possible que votre onglet n'apparaisse pas. La raison est simple. C'est parce qu'elle est positionnée en dernière position. Pour changer la position de cet onglet, vous cliquez sur Plus et puis sur Gérer les onglets. Alors, on y va. S'il te plaît, tu me donnes les onglets. Ce serait sympa de ta part. Gérer les onglets. Voilà. Merci. Merci Facebook. Donc, vous pouvez donc, logiquement, votre application sera, donc l'application Static HTML sera mise en dernière position. Et donc, si je l'enregistre, vous allez voir que l'onglet sera en dernière position. Donc, voilà. Ici, on a à propos photo mention j'aime et on voit en fait que le défi du calendrier pour aller de l'avant est positionné en dernier. Donc, ce que vous faites, c'est que vous gérez les onglets et vous repositionnez simplement l'endroit où vous désirez que le défi du calendrier pour aller de l'avant se trouve. D'ailleurs, tous les autres onglets également. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en avant tout sauf les photos, éventuellement les mentions j'aime et voilà. Ça, vous faites comme vous voulez. Lorsque cela est fait, je vous invite à vous rendre donc sur ce fameux onglet parce que nous n'avons pas encore configuré la page qui va être affichée à ce niveau-là. Alors, lorsque vous cliquez sur le défi du calendrier pour aller de l'avant ou en l'occurrence le nom que vous aurez donné à votre onglet, vous arriverez sur une page, donc sur la page Facebook et vous devrez cliquer sur un bouton pour pouvoir configurer la manière dont ça va s'afficher. Alors, vous devez cliquer sur Edit Tab et une nouvelle page va s'ouvrir et là vous pourrez configurer la page qui doit s'afficher à cet endroit-là. On voit ici donc que la page charge, je vais pouvoir configurer ce qui va apparaître dans cet onglet. Concrètement, ici vous avez le contenu HTML de la page qui doit être affichée. Alors, soit vous faites un copier-coller du code HTML proposé par votre système de mailing, que ce soit MailChimp ou d'autres, et vous venez le copier à cet endroit-là. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter simplement, par exemple, le code qui est fourni par votre système de mailing. Donc, par exemple, moi c'est MailChimp. Je viens copier le code HTML et je viens le coller au niveau de l'application. Alors, je peux faire une Preview Tab pour voir comment ça se passe. Donc là, on voit effectivement que j'ai l'adresse, l'appel, la page de capture qui a été faite. Donc bon, là c'est très très rapidement proposé, mais vous pouvez bien sûr copier-coller le code d'une page HTML bien mise en page. Et voilà, vous faites un petit peu comme vous le désirez. Et voilà, c'est un petit peu comme vous le désirez.